Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo assez spéciale je vais reculer la lumière parce que là ça me nique les yeux Alors aujourd'hui je vais vous montrer une salle que j'ai rénové pour faire des soirées et oui c'est assez spécial on va dire que c'est un espèce de room tour Alors pour le setup vous avez adoré et maintenant je vais faire un room tour d'une salle que je rénove depuis maintenant quelques mois Oui quelques mois j'ai eu l'idée en tête comme ça et je me suis dit pour cet été il faut une salle pour faire des soirées Où est-ce qu'on sera tranquille et qui est complètement cosy qu'on s'approprie et qui est très très belle Dans cette vidéo je vais vous donner des tips des conseils et je vais vous dire comment j'ai réussi à faire tout ça Tout en vous montrant la pièce et en vous montrant le matériel que j'ai besoin d'utiliser Et si ça vous intéresse restez bien jusqu'à la fin parce que je voulais dire un petit peu mes techniques pour ne pas utiliser beaucoup trop d'argent Je me suis dit je vais rester dans la rénovation j'aurais pu mettre de l'argent dans cette pièce mais je me suis abstenu et on est sur des montants assez dérisoires En tout cas voilà si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker pour me montrer que vous aimez Et en tout cas nous on se retrouve directement dans la pièce pour vous montrer comment ça rend et vous faire découvrir cette magnifique pièce Et bien re donc on a changé d'environnement les amis pour être dans une grange Une grange que j'ai utilisée pour bricoler durant quelques mois Si ça en est la preuve voici tout ça je vous donne des petits indices pour savoir ce qu'il y aura en haut les amis Il y a aussi ça voilà ça ça peut être parlant mais voilà globalement vous allez comprendre que j'ai utilisé pas mal de palettes Pour pouvoir faire des choses à moindre coût et de façon très vintage et très belle Alors les amis maintenant je me dirige vers la salle et on va changer on va mettre une petite POV de ma vision Donc quoi que non on va rester comme ça vous savez quoi je vais vous montrer l'aller pour monter à la salle Ça donne à peu près comme ça Alors la lumière sur ma caméra elle est pas vraiment optimisée mais c'est pas grave Alors j'ai mis des ampoules, une guirlande qui consomme quasiment rien et qui est très belle honnêtement C'est du plastique au moins ça évite que ça se casse Et voilà là on est pas mal j'ai juste voulu éclairer un petit peu ce vieil escalier qui risque de casser Effectivement on est dans un endroit qui peut casser et c'est même pas une blague Vraiment mon père n'était pas d'accord au début pour que je fasse ça vu que c'est clairement du bois qui a peut-être plus de 100 ans Donc voilà ça passe par là et après on a le branchement qui situe bien derrière donc je vais vous montrer tout ça les amis Ok donc les amis j'espère que vous êtes prêts 3, 2, 1 Voici la pièce que j'ai rénovée J'espère que les couleurs vont se mettre à jour parce que on a quand même pas mal de couleurs Voici déjà la table je suis très fier de cette table les gars Alors je vais vous faire un petit room tour j'ai pas un super grand angle mais voici comment ça donne On est vraiment pas mal je vais vous mettre un petit avant après pour que vous compreniez bien Tout ce qui s'est passé à l'intérieur on a déjà mis l'électricité juste ici Alors ça je remercie vraiment beaucoup mon frérot qui m'a aidé à faire ça Sans lui bah du coup il n'y aurait pas d'électricité tout simplement parce qu'il faut vraiment savoir le faire en fait Bon là il y a un branchement qui est pas très aux normes multiprise sur multiprise bon bref on va épargner les détails Mais alors voilà voici ce que ça donne en fait on a tout simplement un canapé ici Une table basse ici et quelque chose qui sera projeté ici via ce magnifique vidéoprojecteur Dont je vais vous parler dans pas longtemps les amis Ainsi que ce petit home, non c'est pas un home cinéma mais c'est une barre de son pour les télés de base Mais ça fait une très bonne enceinte Alors on va fermer la porte et je vais vous montrer comment ça donne Alors voilà comment ça donne on a du coup une porte que j'ai repeint en noir pour avoir une espèce un code couleur tout simplement les amis Voilà avec du foliaire que j'ai ouvert sur AliExpress enfin sur un live AliExpress avec un petit palmier Oh oh bah ça c'était pas prévu par contre Avec un petit bidon que j'ai fait moi même Alors Christian Dior il est vraiment assez beau même si de plus près on peut voir qu'il est un peu raté Mais bon c'est pas grave on va quand même pas s'en faire pour ça Il reste quand même assez beau c'est quelque chose qui va être dehors très très souvent de base ici C'est une pièce dans une grange selon mes parents menace de s'écrouler malheureusement Mais on est quand même sur quelque chose de safe Le sol est plutôt pas mal il y a juste quelques fissures là et là Et sinon mis à part ça je pense qu'il reste encore de nombreuses années avant que ça s'écroule De toute façon c'est pour deux mois normalement ça intrigue le chat Le RGB il est fan vraiment il est fan il adore Alors voilà on va tourner la caméra du coup ici on a un canapé que j'ai eu aujourd'hui les amis Complètement gratuitement qui est neuf il a juste un problème de ressort ici Et un petit défaut ici Voilà il se voit même pas on peut s'en passer clairement J'allais faire mes courses avec un ami et j'ai vu que ce canapé était à côté d'une benne Qui menait simplement à la déchetterie Enfin en fait derrière Ah non Il était clairement derrière un magasin de meubles qui voulait s'en séparer Parce que il jugeait invendable ce bien Vu qu'il y avait un défaut du coup ici de ressort Qui ne se voit même pas Les gars il a vraiment une journée Vraiment Le mec m'a dit On l'a reçu ce matin Le fournisseur veut qu'on le jette Donc soit vous le prenez soit il va à la casse Mais nous au moins Ça nous arrange que vous le preniez vu que ça nous fait de la place Et bah je l'ai pris Je me suis démerdé pour le prendre Et c'est une dinguerie Alors après Oula le chat Je remets la faute sur le chat mais regardez Ah bordel Il y a des pattes de chat On est vraiment très très à l'aise dessus les amis Je vais vous faire de toute façon voir tout ça Les coussins que j'ai eu chez Action Mais à moindre coût Vraiment 2€ le coussin Un truc comme ça Petite lettre qui passe derrière Un ruban LED classique Que j'ai mis aussi ici Dont on peut changer toutes les couleurs Voilà Alors voici l'arrière du décor Mais au moins ça rend plutôt pas mal Alors ça de base il était dans mon décor les amis Et ça c'est un truc que je kiffe personnellement On met dans le coin d'un mur Et ça nous fait de la lumière un peu partout Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais Tchoupi ça sert à rien Ça sert à rien Tchoupi Qu'est-ce qu'il est beau Mais qu'est-ce qu'il est beau Non 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 Du coup ça je l'ai eu gratuitement Même si ça coûte 80€ on va dire environ Sur AliExpress C'est vraiment très très beau Le design est parfait Toute la connectique se fait dans cette branche là C'est vraiment très discret Juste le fil noir qui passe là Parce que j'ai pas su me démerder autrement Alors ensuite on a un rideau Et on a chez moi Donc j'ai évité de montrer Mais on a simplement un rideau que j'ai mis hier Je vais vous montrer comment ça fait quand je le ferme Voilà Franchement on est plutôt pas mal là Franchement Qu'est-ce qu'on dit ? Alors là les gars c'est le moment de montrer mes créations Alors j'ai fait ces deux tabourets à partir Uniquement de palettes Ce sont pas des palettes Europe pour les connaisseurs Uniquement à base de palettes J'ai même cramé le dessus pour pouvoir rendre Faire un petit effet assez stylé Avec du vernis Ça rend Les gars vraiment je suis pas prétentieux Mais ça rend super bien Bon ok il faut l'y mettre en dessous Parce que c'est un peu bancal Mais dans l'idée vous avez compris On a du coup un bar que j'ai fait également avec un ami Un petit bar assez sympa Avec ça en bas Alors ça je suis très fier de ce que j'ai fait C'est très très beau J'adore travailler le bois de palettes les gars Je sais pas pourquoi mais c'est un kiff C'est un plaisir Vraiment c'est un plaisir Alors dans tout ça du coup j'ai juste acheté cette planche là Sur mesure J'ai cramé aussi Et puis j'ai mis du vernis Pour pouvoir avoir quelque chose d'assez propre Et ne pas galérer au niveau du comptoir tout simplement Alors ça j'ai dû le payer 1,50€ je crois Alors là le petit écran qu'on voit mal Je vous montrerai dans le noir Mais du coup c'est un écran que j'ai confectionné moi-même En gros j'ai juste pris une espèce de plaque en polystyrène énorme Que j'avais chez moi J'ai pris des mesures J'ai mis une toile dessus Donc c'est un truc pour faire par dessus les lits Enfin j'arrive pas à m'exprimer Des draps de lit en fait que j'achetais pas cher Genre 9 balles un truc comme ça Voir un peu plus 15 je pense Que j'ai découpé Et j'ai tout tendu pour avoir un espèce d'écran Ce qui rend plutôt pas mal Alors là c'est le vis un petit peu de cette pièce Et qu'il y a un escalier qui descend vers n'importe quoi C'est une horreur là dedans en fait Donc j'ai juste mis une planche Comme cache misère Dites moi en commentaire ce que je pourrais faire Pour avoir un peu plus de décoration Qu'est ce que je pourrais mettre là dedans Je suis sûr qu'il y a un truc à mettre Peut-être un frigo Peut-être je sais pas Je suis sûr qu'il y a quelque chose à mettre Et après du coup on a fini le tour Avec une petite plante ici Ce que j'ai mis ici Voilà Alors ça je l'ai fait moi même Avec ma copine Alors vraiment C'est une activité assez sympa à faire Bricoler ensemble A partir de palette uniquement encore une fois Bon euh voilà peut-être que Attendez Voilà là on est pas mal Ce qu'il faut savoir c'est que J'ai cramé aussi le dessus Pour ensuite le vernir Et ça rend super bien Franchement ça rend vraiment Il y a un petit côté rustique Que j'aime bien personnellement C'est pas parce qu'il est fait avec des palettes Mais c'est vraiment un style rustique Que j'aime bien Petite plante que j'ai eu à 1,50€ Un truc comme ça Chez Action C'est vraiment donné Ok donc je reprends la caméra à la main Et on va filmer un petit peu ma tête Pour parler On va se poser dans le canapé Je vais vous parler de comment j'ai fait Pour avoir une salle pas très chère De façon pas très chère économiquement parlant Des petites astuces Que je pourrais vous donner tout simplement Pour faire ce genre de salle Sans vous ruiner Même si je suis youtubeur Et que je reçois des produits Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire Allez dégage Et bien re les amis J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour Mais du coup on est installé dans le canapé Il y a beaucoup d'oiseaux Beaucoup de voitures C'est assez désagréable Ah Alors du coup je vais vous donner un maximum de conseils En très peu de temps Pour pouvoir avoir du mobilier Pour faire une salle de soirée Ou même des conseils sur les lumières Et des bons plans tout simplement Si vous voulez ne pas vous ruiner Moi mon but en fait C'était tout simplement de faire une pièce Sans trop dépenser En me disant Bah voilà J'ai fait une pièce D'un côté Avec mes propres créations En utilisant des palettes par exemple Et de deux Quelque chose qui ne me prenne pas beaucoup d'argent Parce que je n'avais pas trop envie De mettre de l'argent là dedans Même si clairement J'aurais pu acheter des dingueries et tout Je me suis dit Bah on va voir ce qu'on peut faire Sans argent effectivement Alors du coup Premier conseil les amis Je vous conseille Si vous habitez à la campagne Que vous avez pas mal d'outils Etc C'est de récupérer des palettes Pour en faire des meubles Ça paraît un petit peu compliqué Mais en soi Si vous êtes un petit peu bricoleur Ça va vraiment très facilement les amis J'ai fait de très belles choses Que ce soit les tabourets La table basse Ou encore le bar J'ai trouvé vraiment ça sympathique à faire A savoir avant Il y avait un canapé en palettes Que j'avais fait Et il était plutôt mignon Je vous mets des photos juste ici Voilà ce que ça donnait juste avant C'est à dire hier Parce que ce matin On a du coup changé ce canapé Que j'ai trouvé Et c'est incroyable ça Ensuite en décoration Je pense que vous voyez Mais là il y a un baril Que j'ai tout simplement fait moi même Alors c'est très simple Vous vous appelez Des mécaniciens Vous leur demandez S'ils ont des barils vides En ferraille Et ensuite vous le peignez C'est tout con les gars Vous avez juste à le peindre Et à coller un putain d'autocollant Voilà il y a plein de choses comme ça Qui peuvent être assez sympas Et aussi des bons plans Bah on peut trouver beaucoup de luminaires Chez par exemple les magasins Action Moi personnellement Je suis allé chez Action C'est des fins de série Des fins de stock Et on trouve clairement des pépites Regardez derrière moi les gars Il y a des petites lumières C'est incroyable Après moi j'ai voulu faire ça bien Donc du coup j'ai mis Un petit peu plus de choses à l'intérieur Et j'ai aussi également eu Ce magnifique projecteur De la marque Artly Avec qui j'ai déjà travaillé Et je vais vous montrer comment ça donne Du coup sur le grand écran Putain mais même lui Il kiffe quand même C'est incroyable les gars Alors voici du coup Ce que ça donne dans le noir On peut dire que c'est vraiment stylé Alors on va changer la couleur De ça les amis Parce qu'effectivement On a Oh il a pas l'air content Il a pas l'air content Mais qu'est-ce qui vous rend Mais qu'est-ce qui vous rend Mais mon gars Mais qu'est-ce qui vous rend Non Qu'est-ce qui vous rend En fait Ok on va mettre un petit peu Oh ça ça s'accompagne bien Les gars C'est très très stylé Alors voici ce que ça donne Dans le noir les gars C'est très stylé Honnêtement Alors pourquoi il y a ça Parce qu'en fait On est adepte De la chicha avec des amis Et du coup Avec la fumée Ça rend super bien Enfin on n'aura jamais encore testé Mais voilà Au moins il y a beaucoup Je vais donc vous introduire Le projecteur De la marque Artly Je peux vous dire Que c'est une pépite Et je connais la qualité De leurs produits J'ai déjà collaboré avec eux On est sur le projecteur Artly Play Smart projecteur Alors pourquoi smart projecteur Parce qu'on peut tout simplement Accéder à une interface Proposant YouTube Netflix Amazon Prime Video Google Play Store Et Disney Plus Et tout cela à partir D'un simple partage De connexion De votre téléphone Et d'un compte Google Ça veut dire qu'on n'est pas obligé D'utiliser un vieux câble HDMI Qui traverse toute la pièce Pour aller jusqu'à votre PC portable En plus de ça Le design est pensé Et fait pour qu'il soit Très transportable Et minimaliste On le voit directement Vous le recevez très bien emballé Il a déjà un son stéréo introduit C'est à dire que vous n'avez pas besoin De connecter une enceinte Il fait de la Full HD Et il supporte la 4K aussi Vous avez pas mal de réglages Comme par exemple Le fait de régler L'image Coin par coin Si imaginons que votre projecteur Et que votre projecteur est un petit peu incliné Et que vous voulez quand même Rester dans cet angle Vous pouvez tout simplement corriger La position de l'image Ce qui est vraiment excellent On le retrouve à 270€ sur Amazon Et clairement je peux vous dire Que c'est une pépite Et maintenant je vous laisse regarder Le résultat Qu'est-ce que ça donne dans le noir Alors voilà comment ça rend Je vais tout simplement lancer une vidéo YouTube Vous allez voir un petit peu la qualité Elle est vraiment pas mal Alors on a juste à faire un partage de connexion Et aller dans les paramètres Mais il est incroyable ce chat Vraiment Quand je fais une vidéo Il a aux aguets Mais sinon il s'en bat les couilles Mais c'est Vous verrez Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui en fait Il veut tout niquer en fait On peut voir du coup que tout est RGB Et ça rend plutôt pas mal les amis Même mes chaussures sont RGB Du coup j'ai fait passer quelque chose juste en bas là Alors comme vous allez voir On peut tout simplement Avec ce projecteur A partir de son téléphone et de sa 4G Aller sur YouTube Et c'est quelque chose d'incroyable Moi je trouve ça incroyable Il a besoin de PC à côté ou quoi C'est vraiment de la frappe Je vais vous montrer la qualité quand même Elle est très 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 raisonnable C'est du 1080p Quoique je sais même pas si c'est du 1080p Mais pour moi c'est HD Pour moi c'est HD Ça fait le taf Ça fait de bonnes soirées Vous allez voir Je vais vous mettre une petite vidéo assez rigolote Je sais même pas ce que je vais vous mettre Mais je vais vous montrer un petit peu la qualité On peut aller sur YouTube Netflix Et encore beaucoup d'autres choses Tiens on va mettre des poissons là Allez Je vais regarder des poissons pendant 11h là Alors évidemment la connexion dépend de ma 4G Ok alors là Ce n'est pas la qualité maximale Là je vois il y a des pixels Mais c'est parce que Ça n'a pas encore chargé entièrement Mais on est quand même sur de belles couleurs Mais putain mais c'est incroyable les gars Vraiment Cet été ça va être incroyable Dites moi si vous voulez des vlogs les gars Parce que là On va regarder des poissons pendant 11h Vraiment C'est incroyable On peut avancer en plus Je connais déjà J'ai déjà testé énormément de fois Mais les gars faut vous rendre compte quand même Que ce poisson Je peux limite le toucher Vraiment C'est incroyable Je veux dire C'est grand C'est beau Il y a de la couleur A savoir également qu'on est en plein jour encore Donc j'ai mis un rideau etc Mais il y a encore quand même Du jour en fait qui passe Et il y a toutes les lumières qui sont allumées C'est ce qu'il faut vous dire Bordel de merde Regardez Je sais même pas ce que c'est mais Mais on s'y croirait Franchement je suis super content les gars Je vais même pouvoir vous faire la météo Voilà tout ça pour dire que Ce projecteur est dingue Vraiment Mais c'est Mais Je m'en rends pas compte les gars C'est un truc de ouf Maintenant on va allumer quelque chose d'autre Donc la musique juste là bas C'est vraiment incroyable Parce qu'on m'a envoyé également Ça s'allume Je vais cliquer sur le bluetooth Ou non ça va se mettre automatiquement je crois Et là on va pouvoir mettre de la musique les amis Ok on arrête la musique là J'ai envie de toucher de l'argent quand même Alors sur la télécommande Thomson on peut tout simplement régler Les basses et d'autres choses D'autres paramètres de la musique Assez complexe un petit peu Qu'on pourra pas avoir sur une enceinte classique Et c'est plutôt pas mal Depuis la télécommande on peut allumer Éteindre et aussi activer le bluetooth Ou non donc c'est plutôt pas mal également Bref il y a beaucoup de modes Autant vous dire qu'on est servi Donc il y a un caisson de basses avec Je ne savais pas à quoi ça sert Mais ça sert tout simplement A remplifier les basses Les gars mais franchement Mais c'est incroyable Tout est RGB Là mais les gars je me plais C'est un truc C'est un truc de fou Vraiment Et bien alors j'ai ouvert Tout simplement les rideaux J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est une vidéo qui me tient à coeur Les amis Alors voilà si vous voulez plus de vidéos Dans cette salle Ou plus de tips Ou de ce genre de vidéos N'hésitez pas à vous abonner Et à liker cette vidéo Et à me dire en commentaire Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo Est-ce que vous voulez que je vous fasse un vlog Ou est-ce qu'on fait une soirée Avec des amis dans cette pièce Qu'est-ce que vous voulez savoir J'attends vos retours en commentaire les amis En tout cas moi ça m'a fait très très plaisir De vous montrer tout ça Et de vous partager tout ça En tout cas nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz